Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière communauté de l'année scolaire en orientation SARCA. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé de les inclure dans le groupe, donc il y a probablement quelques nouveaux, donc je vous souhaite la bienvenue à tous. Ce matin, on va y aller un petit peu avec vos besoins également. Vous savez, je vous ai envoyé un courriel la semaine passée, jeudi ou vendredi, vous informant malheureusement que Mme Moreau s'était désistée pour participer à la rencontre. J'ai eu beaucoup de retours de certains membres de la communauté disant qu'ils étaient déçus. Oui, je comprenais, moi de même, j'étais bien déçue. Je lui ai fait mention aussi que nos membres de la communauté étaient déçus, donc elle m'a répondu que ce n'était que partie remise. Donc, pour les responsables de la sanction, je m'en excuse. Peut-être qu'éventuellement, vous allez avoir une rencontre avec eux, mais ce qu'elle me spécifiait, c'est qu'ils se sont rendus compte de l'importance, parce que j'ai parlé quand même au téléphone, ils se sont rendus compte de l'importance d'avoir du réseautage, un groupe, communauté, que ce soit en virtuel, pour justement que tout le monde entende les mêmes choses, les mêmes interprètes, la même sanction, la même infosanction. Ils ont quand même pris connaissance de tout ça. C'est une bonne nouvelle en soi. Ce matin, je vais y aller un peu avec vous. C'est sûr que dans l'ordre du jour, il n'y avait pas d'autre point que les questions par rapport à la sanction. La dernière fois, on avait convenu qu'on garderait une demi-heure pour discuter des sujets plus à caractère orientation, SARCA, et que la dernière demi-heure, on y allait avec des questionnements sur la sanction. Est-ce qu'il y en a qui auraient des points plus à caractère orientation, SARCA, qui voudraient en discuter, qui voudraient aborder quelque chose ce matin? Moi, je t'avais écrit une petite question, en fait, dans le document collaboratif. Est-ce que c'est le temps de la poser? Je pense que oui, Mélanie. Je la retrouve. C'est la question numéro 12. 12, la question numéro 12. Parfait. Oui. Vas-y, je te laisse l'introduire. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans un SARCA quelconque, peu importe au Québec. Nous, à Drummondville, avec ma collègue Pascale Poirier, si présente, on est en train de revoir l'identité du SARCA à Drummondville. Donc, avec une image, un slogan, quelque chose pour justement, le promouvoir des services. Et je me demandais s'il y a des SARCA qui ont fait déjà ce travail-là dans leur région. Et aussi, ma question était, est-ce que le ministère pensait faire une image commune des SARCA un jour quelconque? Oui, je peux prendre la parole. En fait, la campagne qu'on a faite avec la Montérégie, en fait, c'est les deux tables de concertation, les deux tables en orientation professionnelle qui se sont regroupées. Puis, on a mis en ligne un site qui s'appelle Ta voix, tes choix. Le site Ta voix, tes choix, on s'est regroupé Montérégie Estrie. Il va y avoir des capsules vidéo aussi pour présenter les services d'orientation. Il y a comme toute une campagne qui se fait sur Facebook et Instagram. Bien, ça, il y a quand même ça qui s'est fait. Je sais qu'il y a aussi, je pense que c'est la commission scolaire, bien, centre de service des patriotes qui avait fait l'escouade réussite. Comme toute une bannière, puis tout ça, une belle image. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un des patriotes qui est là. L'escouade réussite, je trouvais que c'était vraiment beau ce qu'il avait fait. Puis, ils ont plein de vidéos pour aller dans ce sens-là aussi. Ils ont des vidéos de promotion qui sont hyper dynamiques. Puis, quand je regardais ça, je trouvais ça dommage qu'on dilue le message Sarka, c'est-à-dire qu'on est tous divisés à essayer de se créer un logo puis une marque, alors que toutes les grandes marques, tous les marketing vont dans le sens contraire où la force fait l'union. Le message va être plus répandu, plus connu. Je me souviens d'être à la maîtrise en orientation, puis on parlait Sarka, Sarka. Je ne savais même pas ce que c'était Sarka avant de finalement être embauché dans une commission scolaire. Je trouve ça déplorable que les citoyens n'aient même pas accès à ça, puis que chaque commission scolaire n'utilise pas leurs ressources financières de la même façon. Bref, c'est la communauté qui en paye le prix, puis nos services qui sont moins mis de l'avant. Je trouve ça dommage. Je pense que je profite de la tribune parce qu'avant de dépenser des sous dans ça à Drummondville, on voulait un peu regarder autour si au ministère justement, où il n'y a pas de logo Sarka, en fait. On l'invente, chaque centre de service scolaire l'invente. J'ai vu aussi dans le chat aussi que M. Sylvain Marquis posait une question par rapport au programme en orientation, programme s'orienter, si tu s'orientais à partir… Il y avait-tu un programme en particulier où vous parliez des programmes du ministère, M. Marquis? Non, je parle de programme développé à l'Université de Sherbrooke. Je pense qu'Alexander est là ce matin, puis il pourrait nous en parler. Moi, j'aimerais savoir au niveau de l'application. J'ai lu le document. Cette année, c'était plus tranquille chez nous. Je ne l'ai pas remontée, mais dans l'application, en tout cas, il faut être à l'aise avec ça. Ça ne me semble pas simple, en tout cas, moi, dès mon point de vue. J'aimerais entendre ceux qui l'ont peut-être utilisé ou Alexander, qui peut nous en parler. Alors, je vois Richard qui met un lien. En fait, nous, on l'a utilisé « S'orienter », mais plus comme dans des parties d'activité, en fait, parce que le programme « S'orienter », de mémoire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est sur fait sur cinq rencontres, cinq rencontres de groupe. Nous, notre groupe, quand on fait un groupe d'orientation, on le fait plus comme sur sept ou huit rencontres. Parce qu'en cinq rencontres avec des adultes un peu scolarisés, c'est comme difficile d'arriver comme à un choix assez rapidement. Surtout ceux qui ont de la difficulté avec la littératie ou qui ont de la difficulté avec lecture, écriture. Donc, notre expérience, en fait, à nous, ça a été vraiment de faire sept ou huit rencontres de groupes, en fait, avec des jeunes adultes. Puis souvent, c'était des groupes entre huit et dix personnes. Pas plus que ça, parce que plus que dix, c'est comme difficilement gérable pour être capable de les accompagner vers un choix professionnel. Mais ce qui est intéressant de s'orienter, c'est que ça amène des activités quand même de réflexion. Puis aussi sur, souvent aussi sur les activités, tu sais, comme les métiers plus de gars ou les métiers plus de filles. Puis amener des discussions par rapport à ça. Parce que dans la recherche, ça découle en fait d'une recherche que l'Université de Sherbrooke avait faite. Puis souvent, ils se rendaient compte que les adultes sans diplôme, bien même aussi les autres, les jeunes vont choisir des fois des professions. Ils vont penser qu'il y a des professions qui sont féminines ou des professions qui sont masculines. Donc, il y a quand même une réflexion. Donc, dans ce programme-là, ils ont comme une réflexion à l'intérieur de ça, de dire, bien, amener les jeunes puis les adultes à réfléchir, de dire, bien, est-ce que c'est vraiment une profession juste pour filles ou pour gars? Ou, tu sais, est-ce qu'une fille peut faire un autre métier? Est-ce qu'un gars peut faire un autre métier? Puis les amener à ouvrir un peu leur perspective. Ça fait qu'il y a quand même ça qui est quand même intéressant. Ça fait qu'il y a quand même un programme, je pense, qu'on peut l'adapter, en fait. Peut-être pas nécessairement de le calquer avec ce programme-là, mais ça donne quand même des activités intéressantes. Les activités de groupe, en tout cas, nous, notre expérience, on fait notre planification de services en orientation. Je ne sais pas si mes collègues sont là. Je pense que oui, mais nous, tu sais, on l'intégrer dans notre planification des services d'orientation, d'offrir des activités de groupe quand c'est possible de le faire. C'est ça, il faut avoir une organisation scolaire, une organisation de centre qui permet de le faire. Donc, moi, j'ai la chance de travailler toujours dans le même milieu. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à organiser. Quand j'ai une activité de groupe le jeudi, je sais que le reste de la semaine, je peux voir les élèves. J'ai des collègues, des fois, qui travaillaient dans un centre seulement une journée par semaine et qui l'ont fait. Ça a été difficile d'organiser un groupe quand tu es là juste une fois par semaine. Est-ce qu'il y a des absents? Il y en a qui ont besoin d'être vus dans le reste à l'extérieur du groupe, mais c'est quand même pertinent et c'est vraiment le fun à faire aussi. Je pense qu'il était présenté aussi au colloque de l'Ordre la semaine passée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont participé au colloque de l'Ordre pour ce programme-là, mais je pense qu'il était présenté aussi, le programme s'orienter. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont utilisé en tout ou en partie les activités du programme s'orienter. Nous, à Sainte-Thérèse, dans le fond, on veut prendre des parties des ateliers de s'orienter pour faire des fois des ateliers de groupe ou encore l'intégrer dans nos groupes d'orientation. Mais oui, on veut s'en servir plus l'an prochain. OK. Je sais qu'il y avait la commission scolaire de Laval. Moi, j'avais parti une journée Sarko, mais là, ça remonte à 2009. Je pense qu'il avait travaillé sur un portfolio et que nous, on a adapté. Donc, c'est quand même… En tout cas, si jamais vous voulez avoir ces documents-là, nous, on est prêts à les partager. J'ai une main levée, d'abord, Alexander. Quand tu parles de portfolio, physiquement, là, tu avais un portfolio? Comment… Oui. En fait, c'est un document Word avec plein d'activités dedans, des activités de réflexion. Tu passes à travers toutes les étapes. Ça part vraiment du début avec l'exploration, mettons, des liens entre les participants qu'il faut qu'après se connaître. Après ça, des activités d'intérêt, d'aptitude, d'exploration de professions, de plans d'action. Donc, nous, on était partis, en fait, c'était dans le cadre d'un projet de recherche-action. Je pense que la commission scolaire de Laval, à l'époque, avait fait un portfolio qui était utilisé en classe. Puis là, nous, on est partis de ça, de celui qui avait été fait à Laval, je pense, c'était en 2010 au 2009. Puis, on l'a adapté. Puis, c'est Vicky Payard, là, je pense qu'elle doit être là, là, qui, et moi, là, qu'on a travaillé beaucoup là-dessus avec Marie-Ciroua. Puis, mais on est prêts à vous le partager, là, si vous avez besoin. Oh, wow. OK. Parce qu'on travaille, justement, quelque chose qui peut ressembler à ça. Fait qu'on pourrait peut-être, oui, en profiter puis s'échanger. Oui, oui. Je prends ton nom. Je prends ton nom, Alexander. Oui, prends mon nom, puis écris-moi, puis on pourra se reparler aussi. là, si on a besoin. Bien, moi aussi, je serais intéressée, Alexander, à l'avoir parce que nous aussi, on travaille au niveau des services éducatifs à instaurer un genre de portfolio dès le secondaire qui va suivre en FGA, formation professionnelle. Donc, ça pourrait peut-être nous donner, là, une base. Peut-être se partir à un comité counseling de groupe. Eh oui, bien, justement, c'était une des recommandations de Patricia Dion, de l'université, qui disait, ça serait le fun que les gens, c'est plus comme échanger ensemble, faire des rencontres. Oui, puis quasiment qu'aux devs, là, si on pogne des nœuds, on s'entraide, là, youpidou. Oui, c'est vrai. OK. Bien, je partage. Go. Donc, Stéphanie Marquet, Alexander, tu pourrais le déposer sur le site du Carrefour FGA-FP aussi, ton document, si vous êtes ouvert à le partager à tout le monde. Oui. Peut-être, là, je vais demander de ma collègue. Peut-être pas... À classe, comme ça. Il reste un peu de travail à faire. Je sais qu'on a du travail un peu à faire, fait qu'il n'est pas comme complet, mais peut-être plus de façon individuelle, interpellez-moi, mais là, peut-être pas sur du Carrefour FGA tout de suite, là. Oui, ça va se ramasser sur YouTube. Oui, c'est ça. Comme aujourd'hui, on est enregistré, ça va être sur YouTube aussi, comme vous savez. L'idée, oui, Isabelle, de faire du cours, tu sais, du cours de développement ensemble, parce qu'on en a souvent avec ceux qui utilisent le test performance carrière, l'interprétation du test, c'est comment on arrive des fois avec des difficultés, mais ça serait bon de peut-être starter un genre de communauté aussi, plus au niveau... Conseling, là. Conseling, oui. OK, je pars ça. Pars ça, tu nous animeras ça, Isabelle. Go. J'avais une dame qui m'avait écrit du ministère de l'Éducation, Mme Lise Perron, qui s'offrait finalement à venir nous présenter les programmes de développement de la personne, de développement professionnel, d'étudiants pédagogiques, tout ce qui est un peu un programme, un peu qui donne des unités optionnelles, là. Donc, elle me disait, si on vous était intéressée, est-ce qu'elle vienne en parler? J'ai rentré en communication avec elle suite au désistement de Mme Moreau, mais elle n'était pas disponible, là, lundi. Mais est-ce que ça serait quelque chose qui vous intéresserait dans la prochaine communauté que quelqu'un vient de parler des programmes, de ces programmes-là au niveau du ministère? En levant la main ou en poussant l'air? Ça fait que ça semble commun de tous, OK? Une bonne moitié, oui. OK, bon, c'est parfait. Ça fait que la prochaine date, je la réinviterai, là, ça veut venir nous les présenter. Bon, est-ce qu'il y en a qui aimeraient apporter d'autres choses, plus à caractère orientation de Sarka, avant qu'on passe peut-être dans la portion sanction? C'est Isabelle Genet encore, excusez. Est-ce qu'il y en a, dans le fond, qui ont utilisé ou qui font, qui utilisent les EVR, là, j'oublie le numéro, là, je pense que c'est 5002, le EVR en orientation, pour, justement, vos groupes, pour faire reconnaître des unités ou vous utilisez des codes maison? Nous, chez nous, on l'utilise, là, oui, c'est ça. Moi, chez nous, on les utilise, mais on a développé un certain matériel, comme un peu un matériel de tutorat, que l'élève est suivi par son enseignant, mais ça n'a pas vraiment levé. Ça fait que cette année, on veut rechanger ça. Donc, on est à réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut mettre à l'intérieur de chacun de ces, parce qu'il y en a quatre, là, 50001, 50002, 50003, 50004, là. Qu'est-ce qu'on veut mettre à l'intérieur de tout ça? Puis, on s'alignait peut-être aussi d'utiliser le coach pour soi. Le coach pour soi? Oui. C'est les éditeurs septembre qui possèdent, là, cet outil-là. OK. Merci. Nous, on l'utilise. On utilise le EVR 50001. Il est exigé pour tous les élèves en FBC et les élèves en FBD qui ont plus de deux cours à faire chez nous. Il y a quatre blocs. Dans le fond, on le fait, nous, on le fait en magistral le plus possible. Il y a quatre blocs, les balises de la formation, l'héritage scolaire, mes motivations, réussir malgré les difficultés et le bilan. Ça fait que ça, c'est 5001. 5002, on va l'offrir à l'hiver. Je ne connais pas encore son contenu. Probablement qu'il va être en pan magistral. Probablement qu'il va être en individualisé. OK. Merci. Alexandre, vous voulez prendre la parole? Oui. Moi, je me demandais, il y a le cours aussi, orientation professionnelle personnalisée, je pense. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent, ces codes de cours-là? Mais c'est des codes de cours de 50 heures, je pense. 75 même, je pense. L'orientation personnalisée, c'est en 75 heures. C'est dans des PER, je ne pense pas que c'est un EVR, je pense que c'est un PER, ce truc-ci. Je vais le vérifier, parce que c'est justement les programmes, les programmes sous mon ordinateur, parce qu'on veut prendre le temps de regarder ça, nous autres aussi, l'année prochaine. La dame dont tu parlais tantôt, Stéphanie, peut-être qu'elle pourrait peut-être nous parler aussi de ce cours-là. Je ne sais pas si ça fait partie de ces… Je pense que oui. On a avec nous aussi une spécialiste EVR, l'animatrice de la communauté EVR, Karine Jacques, qui a la main levée. Je t'apparais de donner la parole. En fait, bonjour tout le monde. J'entendais parler des EVR, surtout de l'implication des CELUSARCA dans le parcours EVR. Sur la communauté des après-cours, il y a une communauté EVR. Il y a eu quatre rencontres cette année avec différents projets, comment s'articulent les cours EVR en FGA et en FP. Il faut savoir que ce sont des cours qui peuvent se donner aussi en FP et qu'on vient aussi créer un pont et aller alimenter. Dans le 5001-5002, c'est très SARCA, en fait, ces cours-là. Puis le rôle des services éducatifs complémentaires dans les cinq cours EVR sont très intéressants. Donc, oui, il y a Mme Peyron qui s'occupe, qui pourrait venir présenter, mais je vous suggère d'aller voir les après-cours ou de communiquer avec moi parce qu'on a développé. Puis en comprenant le programme, j'ai participé aussi à la validation, de regarder c'est quoi la part des professionnels en éducation dans ces cours-là. Donc, c'est très intéressant. Oui, puis Stéphanie vient d'envoyer le guide FGA où qu'on ait les codes de cours. Puis le cours orientation professionnelle personnalisée se trouve à la page 55. C'est le cours vers un choix professionnel, le PAS 51-70. Puis c'est un tiré 2. Oui, c'est ça que je vais dire, Alexandre. Je m'excuse, c'est un 5. Je viens de le voir aussi. Mais nous, on avait pensé, on pensait à l'offrir, mais on disait que 50 heures, c'était beaucoup parce que, tu sais, 50 heures, 3 heures par semaine, c'est 16 semaines. Donc, on disait, tu sais, faire un groupe de 16 semaines sur un choix professionnel, les étudiants, les élèves, je ne sais pas s'ils vont se maintenir dans vos milieux. Est-ce que vous l'utilisez, vous? Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent, ce code de cours-là ou le PER 51-70 vers un choix professionnel? Nous, on l'a déjà fait, on l'a fait une session, non, on l'a fait deux sessions. On l'a fait deux sessions, ça n'a pas donné les résultats qu'on aurait voulu parce que nous, on présentait comme, pour essayer de me décharger dans les processus d'orientation, on le présentait vraiment comme un cours qui allait aider la personne à mieux se connaître, de faire un grand, grand bout, puis peut-être venir valider ensuite le choix de carrière avec moi ou, tu sais, et ça n'a pas donné le résultat à ce qu'on était, fait qu'il faut le revoir, il faut le retravailler parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire avec ce cours-là, mais ça n'a pas levé comme on aurait voulu. En tout cas, de la façon dont je l'ai vendu, moi, ça n'a pas donné le résultat que je m'attendais. Nous, chez nous, on veut retravailler là-dessus parce qu'on considère que le groupe, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'offrir ce cours-là. On en a donné le choix d'un métier, on l'a déjà donné en groupe. C'est quand les élèves manquent un cours, bien là, ça s'abote tout. Fait qu'on veut vraiment le ramener en individualisé pour qu'après ça, les intervenants, la conseillère d'orientation soit sollicité, après ça, donner des ateliers spontanés, pour que ça soit repris en individuel, mais on veut que ça soit un enseignant qui soit porteur de ce cours-là, qui développe son expertise, sa compétence là-dedans, puis que ça soit en individualisé, donc offert à n'importe quel moment dans l'année, la personne est prête à choisir ce cours-là. Fait que nous, on veut ramener ça comme ça. C'est ce qu'on veut faire, on veut en parler à notre direction. Allô, je ne sais pas où lever ma main, mais c'est Chantal Jutrat de la Commission scolaire des Laurentides. Oui, bien, nous, on l'utilise, le PAR 5170, là, de deux crédits. Moi, je suis conseillère et enseignante aussi. Comment on fait, bien, on l'offre toute l'année, mais les élèves le font en individuel avec moi, mais ils travaillent aussi à l'extérieur, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est assez... Il y a beaucoup d'exercices, là, dans le 5170, beaucoup de recherches. Donc, on est ensemble, je dirais, là, peut-être une heure semaine, peut-être moins, dépendamment, et l'élève travaille aussi de la maison, et on se revoit comme ça pendant quelques semaines. Ça fait que c'est en individuel et c'est offert en tout temps, toute l'année. Donc, ça doit être garant, c'est-tu plus garant de succès? Est-ce que vous voyez, tu sais, les gens se rendent jusqu'au bout? OK, ils se rendent jusqu'au bout de la démarche? Moi, personnellement, oui, là, on se rend toujours, ou presque, à moins d'un abandon scolaire, là, oui, au bout de la démarche, tout à fait. Chantal, est-ce qu'il est mis à l'horaire de l'élève dans son horaire? Oui, il est mis à l'horaire de l'élève, mais comme, comment je pourrais dire, un peu comme un cours en formation à distance. Ah, OK, il n'est pas inscrit, mettons, dans une classe de français, par exemple, ou… Non, il n'est pas inscrit à sa grille horaire de jour, il reste vraiment l'horaire dans ses cours, mais il est inscrit. Tu sais, si j'imprime son horaire, on va quand même le voir appareil, mais exemple, le lundi soir. Ah, OK, parfait. Ça fait que je pense qu'il entre un peu dans la formation à distance parce que l'élève travaille beaucoup en dehors de la classe chez lui pour faire les travaux. Bien, beaucoup, on s'entend, c'est quand même pas, c'est pas une maîtrise, là, mais bon, peut-être un petit peu à chaque semaine. Avant de me revoir, c'est sûr qu'il y a des exercices à faire, là, des recherches à faire à chaque année. Mais pour nous, en tout cas, ça fonctionne, là, j'en fais plusieurs par année. On fait aussi le PAR 4301, qui est plus un bilan de compétences quand les gens, ils sont pas prêts à faire une démarche d'orientation. Ça, c'est un programme local, en fait, hein, le PAR? Oui, exactement, tout à fait. Parce qu'il y a un service en continu, tu sais, en dehors des heures de, je dirais, de travail, là, de… du travail d'orientation, d'information scolaire, tout ça. Je vais… je suis content d'entendre Mme Jutra-Chantal parler juste avant moi, parce que chez nous, au CSSMB, on est en train de le développer 5170. C'est pour un lancement prévu septembre qui s'en vient, si tout revient. Moi, je suis justement à la formation à distance. Donc, c'est sûr que nous, ce cours-là, bien, il est prévu pour la formation à distance uniquement. Il n'est pas prévu… il n'est pas prévu en présence. Puis, on a hâte de voir un petit peu ce que ça va donner comme… comme rendement. On a des bonnes raisons de croire que ça va fonctionner. Ça fait que j'étais vraiment content d'entendre Mme Jutra parler juste avant moi pour dire que ça fonctionnait bien, puis que dans un contexte qui ressemblait à de la formation à distance, ça, si j'ai bien compris, là, que ça fonctionnait bien. Je n'ai pas grand-chose de plus à en dire, sinon qu'on est en plein travail de développement dessus, puis qu'on va développer ça… on va dérouler ça au mois de septembre prochain. Je vais y aller avec mon petit questionnement que j'avais pour Mme Jutra, dans le fond, et peut-être Luc qui vient de parler aussi. Est-ce que ce sont des enseignants qui l'offrent le cours? Tantôt, j'entendais une collaboration avec les professionnels pour la correction. Faut-il que ce soit des enseignants? Donc, vous, est-ce que vous êtes enseignante ou conseillère en orientation? Oui, bien, je suis enseignante aussi, oui. Je suis conseillère et enseignante. Effectivement, normalement, ça devrait être des enseignants. Puis là, à partir de là, je pense que ça dépend de votre centre. Moi, en tout cas, je sais que c'est déjà arrivé que ce n'était pas nécessairement un enseignant qui donnait le cours, mais compte tenu que c'est un code de cours, c'est certain que quelqu'un pourrait se plaindre si ce n'était pas un enseignant. Oui, c'est ça. Je me demandais au niveau syndical, il faut que ce soit un enseignant qui fasse la correction. Exactement. Mais tu sais, il y a des centres que, vous le savez, dépendamment des centres, il y a des centres que les enseignants, ils ne voudraient pas le donner, puis ça ne le dérangera pas que quelqu'un d'autre le donne, puis ils ne s'enfergeraient pas dans les fleurs du tapis. Ça fait que tout dépend de votre centre et de vos enseignants. Moi, personnellement, je suis enseignante, mais je pense que c'est possible qu'un professionnel d'orientation soit capable de donner le 4301, puis le 51710. Je veux dire, ça fait partie de leurs compétences intégrantes. Ce n'est pas… c'est quand même… ils sont capables de corriger ça tant qu'à moi. Parfait, merci. Pour nous, c'est un petit peu la même chose. Il y a des choses qui sont semblables à ce que Chantal dit, puis il y a des choses un petit peu différentes aussi. Pour chez nous, c'est sûr que tout le contenu, tout le contenu du programme, du début jusqu'à la fin, on est deux conseillers. En fait, un conseiller, moi, puis une conseillère, qui ont travaillé dessus pour monter l'intégralité du contenu. Mais évidemment, comme il s'agit d'un contenu ciblé, ça doit donc nécessairement aussi être évalué. Puis ça, à la fin, nous, les conseillers d'orientation, on n'a pas ce pouvoir-là d'évaluer. Oui, on a le pouvoir d'évaluer, mais d'évaluer, non. Fait qu'effectivement, ce sont des enseignants, une enseignante, en fait, qui vont faire la partie évaluation à la fin du module. Mais le contenu a été développé complètement par un conseillère et une conseillère. Bien, tout à fait. Ça va dans… Exactement. Bien, c'est intéressant parce que oui, pourquoi pas que ce soit la correction soit faite par un enseignant, si on peut et si on veut vraiment suivre la ligne. Alors, moi, je voudrais savoir l'heure que vous faites une fois par semaine avec Chantal Jutra. Comment ça se fait concrètement, Mme Jutra, cette heure-là? Est-ce que vous êtes dans un local de classe, puis vous attendez les élèves qui arrivent comme ça, sans rendez-vous? Ils ont déjà des rendez-vous. Je donne des rendez-vous à chaque semaine, mais comme expliquait tantôt Alexandra, c'est ça, bien, moi, j'ai la chance d'être quand même dans le même centre parce qu'on sait que les adultes, bon, ils peuvent arriver tout sort de trucs dans une semaine, ils ont des enfants, etc., un travail. Fait que s'ils ont un rendez-vous, ils ne peuvent pas venir au rendez-vous, bien, c'est facile pour moi, tu sais, dans l'horaire de les rattraper à un moment donné. Mais idéalement, c'est ça, les voir une fois par semaine, puis normalement avec un rendez-vous, à moins de raisons exceptionnelles qui n'ont pas pu être présentes à leur rendez-vous, et c'est dans mon bureau, là. OK. Puis c'est des rendez-vous, donc si c'est une heure, c'est l'heure qui est passée avec une seule personne? Oui. OK. Parfait. Bien, je dis une heure, là, mais dépendamment de l'élève, là, une heure, ça peut être un élève, comme on disait tantôt, là, tu sais, de premier cycle, littératie, on le sait, il y a des élèves que c'est plus long, mais tu sais, il y a d'autres élèves qui sont autonomes, qui travaillent bien, puis ça peut prendre 20 minutes, là, 25 minutes, faire un retour, puis les ré-enligner sur la suite, là. Fait que ça varie, je dirais, de 20, 25 minutes à 60 minutes, dépendamment de l'élève. Bon, c'est parfait. Donc, il nous reste comme 15 minutes, donc on avait dit qu'on gardait une demi-heure, une demi-heure, mais c'était important, je pense, qu'on complète le point qui avait été abordé. On va y aller un peu avec la partie sanction des études. Moi, je ne me considère pas comme celle qui devrait choisir la question dans le questionnaire, soit qu'on y va une après l'autre, ou bien non, vu qu'il reste peu de temps, s'il y a quelqu'un qui a vraiment une question précise à vouloir savoir aujourd'hui, il la pose maintenant. Je pense que j'irais comme ça. Il y a Sylvain qui s'est prononcé, là, question 17. Oui, oui, je suis là. J'en profite, ce n'est pas très long, parce qu'on avait eu un document d'un conseiller pédagogique régional, puis au niveau du ministère, ce n'est pas clair pour moi, peut-être que je me trompe, qu'on a eu des choses, puis je n'en avais pas. Donc, un élève qui aurait fait sciences physiques 40-10 et 40-11, on sait qu'il n'y a pas de correspondance en FBD pour le 40-10, mais le 40-11, semble-t-il que ça correspondait au SCT 40-61. Mais un élève qui voudrait faire, par exemple, en soins infirmiers, SE ou STE, qu'est-ce qu'il aurait à compléter? Est-ce qu'il aurait à compléter 40-62, 63-64 ou autre chose? Je ne sais pas si tu consultes le guide des conditions d'admission du collégial, Sylvain, ou ce que, par rapport à ce qu'ils ont fait de ça dans l'ancien C, qu'est-ce qu'ils doivent aller chercher dans les nouveaux. Est-ce que tu as accès à ça? Oui, OK. Oui, j'ai accès, c'est vrai. Écoute, peut-être, je ne savais pas, je suis vérifié là, parce que j'avais un autre document d'un conseiller pédagogique régional, mais je peux vérifier ça. Oui, tu veux répéter ce qu'il a réussi? Ton élève, il a fait quoi dans l'ancien programme? Oui, dans l'ancien programme, il a fait sciences physiques 40-10, 40-11. OK. Donc, il manquait le 42 pour avoir sa sciences physiques 436. Mais en sciences et technologies, maintenant, qu'est-ce qu'il aurait à compléter? Bien, je peux peut-être vous ramener à votre guide du collégial. Là, si vous allez à la page 20, vous allez voir que la combinaison 40-11, 62-63 va amener à TS, et il faut que vous ajoutiez aussi 64. Donc, il y a juste le 41 qui a été reconnu pour… OK, Pascal, donc, le 40, 62, 63, 64 sont à faire. Oui, pour aller chercher les sciences fortes pour pouvoir ensuite faire la fin. Merci. J'ai la même compréhension que Pascal, effectivement. Ce guide-là, je sais qu'il y a eu une nouvelle version. Il va y en avoir une probablement à jour, mais c'est une bible. C'est un petit guide-là. Quand on n'est pas habitué, on l'oublie, mais mettez-les précieusement sur le bord de votre bureau. Ça va vous aider. Oui, c'est vrai. J'avais peut-être oublié. Merci infiniment. De rien. Est-ce qu'il y en a qui auraient une autre question à manifester qui les embêtait par rapport à la sanction? Oui, Valérie? Oui, ce sera suivi de Mme Dubé aussi. OK, je n'avais pas vu. Qui a levé le doigt. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, ce n'est pas une question que je me pose. C'est qu'en regardant le document collaboratif, j'ai vu qu'il y a des gens qui se questionnaient par rapport à l'info-sanction, de l'arrêt du déboulage versus l'admission à AFP avec le TDG et les préalables spécifiques. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai la mauvaise lecture de tout ça, mais quand on parle d'un préalable spécifique, d'aller chercher une unité d'un niveau supérieur. Dans le fond, mettons qu'on a besoin du 21-02 en français, la personne qui a le 31-01 en français vient combler la condition d'admission. Ce n'est pas en lien avec l'arrêt du déboulage. Ce n'est pas du déboulage de dire que quelqu'un qui réussit un code d'un niveau supérieur, ce n'est pas du déboulage. En fait, c'est que ça comble la condition d'admission. Puis ça, c'est dans le guide administratif de l'AFP. La dernière fois que ça a apparu, je l'ai gardé. Je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais ça fait quand même quelques années. Ça fait que c'est deux choses vraiment différentes. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent ça. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai la mauvaise interprétation, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voit ça comme moi, que c'est deux choses complètement différentes. Valérie, je me permets juste une parenthèse. Je suis d'accord avec toi. J'ai vu ça différemment. Mais à un moment donné, on a parlé aux représentants de la sanction au ministère. Puis nous autres, on donnait le 3103, par exemple, au lieu du 2102. Puis ils nous disaient de ne plus faire ça. Mais c'est parce que moi, par exemple, un élève qui arrive du secteur jeune et qui a déjà son secondaire 2 en français d'acquis, je n'y ferais pas faire le 2102. Je l'inscris en 3101. Ce n'est pas pour lui donner son français de secondaire 2. C'est juste qu'il est rendu là et ça vient combler la condition d'admission. Un élève qui n'a pas son français de 2, je n'irais pas l'inscrire en 3 en pensant que ça va lui donner son 2. Oui, j'ai eu le même problème récemment. Puis ça comblait. Je suis allé faire une simulation d'admission à HP sur Charlemagne. Puis s'il a fait le 3101, ça comblait évidemment. C'est ça. Merci. Excusez. En fait, moi, des fois même, je fais faire, il n'est pas obligé de faire le 3101. Je crois qu'il pourrait faire n'importe quel de secondaire 3. Puis ça fonctionnait. Là, je l'ai fait avec deux de mes élèves qui étaient plus à l'aise, par exemple, de faire l'oral. Je leur ai fait faire le 3105. Ça leur a donné le préalable à ce moment-là, le préalable pour l'admission. Est-ce qu'ils avaient réussi secondaire 2? Oui, oui, oui. C'est tous des élèves qui avaient réussi secondaire 2, mais qui n'avaient pas le 2102. Moi, je les appelle ceux qui sont en craque du plancher. Oui. D'accord. Merci. Madame Dubé. Bonjour. On a des élèves, nous autres, qui nous proviennent du secteur des jeunes. En fait, ils sont encore au secteur des jeunes, par exemple, ils sont en secondaire 4. Ils ont fait leur science technologie régulière. Ils ont besoin de leur STE dans le but de poursuivre en chimie puis en physique la prochaine année scolaire. Ils ont, exemple, 16 ans au 1er, au 30 juin. Ce que je voulais savoir, c'est que ces élèves-là, au lieu d'aller à Beauce, ce chemin qui leur coûte un prix fou, peuvent… Est-ce que vous en avez des fois qui s'inscrivent en formation à distance pour venir faire les sigles 40, 63, 64, puis après ça, retournent au secteur des jeunes? Mme Roy, Opin Dubonnet, vous voulez prendre la parole? Oui, moi, j'en ai qu'ils le font en même temps. Ils sont inscrits à la polyvalente actuellement. Ils ont l'âge légal de venir aux adultes, donc ils sont inscrits en formation à distance pour commencer le 63 et espérer faire le 64 en même temps pour tout finir ça pour rentrer au cégep à l'automne. Oui. OK. Mais même en secondaire 4, c'est ça que je veux dire, ils s'en vont vers le 5, ça se fait? Non, il faut que le ST soit réussi, là. OK. Donc, ça veut dire que s'il réussit au 30 juin, là, je pourrais l'inscrire au 1er juillet pour le faire? Oui. OK. Oui. D'autres aussi, ça se fait juillet. Ah, parfait. Il fréquente les deux secteurs. Oui. Mme Leroy, est-ce que c'est… Excusez, allez-y, Mme Dubé. Parce qu'on a eu aussi d'autres cas, on parlait de déboulage tantôt, puis c'est une situation qu'on trouvait un petit peu pénible. On a eu un étudiant qui était de Fermont, qui n'avait pas réussi en 2018-2019 son anglais. Ils l'ont inscrit en 2019-2020 en cinquième secondaire. Quand il a terminé, bien, sur le relevé de notes, ça indiquait qu'il manquait 4 unités d'anglais de secondaire 5. Donc, fait que l'élève s'est même fait admettre au cégep sous prétexte qu'il manquait 4 unités, quand dans les faits, il en manquait 8. Il est atterri chez nous. Bien, on a vu la première chose qu'on a vue, c'est qu'il manque 4 unités. On n'a comme pas vu à ce moment-là que le 4 n'avait pas bien été réussi. Puis c'était, vous savez, avec l'histoire de COVID, les non-reussis, puis les réussis, tout ça, on est là-dedans. Et l'élève a réussi, finalement, quand on y avait fait ses courses, il s'est ramassé avec l'anglais 5101 Russie, 2 Russie. Et notre technicienne en organisation scolaire a fait, oh, problème, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que c'est là qu'on a vu que son anglais de 4 n'était pas réussi. Et on a voulu essayer de voir s'il n'y avait pas moyen par le secondaire d'avoir un déboulage à cause de toute l'histoire. Alors, ils ont eu un infosanction qui disait qu'il y aurait moyen d'organiser quelque chose. Mais vu qu'il avait fait des codes aux adultes, non, il est obligé, finalement, de reprendre en examen le 4101020304. Mais côté des jeunes, si ça avait été du côté des jeunes, il aurait pu, s'il avait fait son examen du ministère de 5, avoir un déboulage, même si ça avait été après le 1er septembre ou le 20 septembre, je ne me rappelle plus quelle date. Fait que ça a été une situation touchée. Et on a même essayé de vérifier, voir s'il ne pourrait pas répondre du côté des jeunes à ce critère-là. C'est très particulier. Je ne sais pas si vous autres, vous en avez vu aussi, mais on n'a pas été capable, finalement, de faire reconnaître par le déboulage du côté des jeunes à cause du contexte de COVID. Est-ce qu'on aurait pu lui faire faire, Mme Dubé, le prior learning? Non, pas dans son cas. Pourquoi? Il était très sur la fesse dans son 41-01-02-03. Il les a réussis. Mais genre 61-62-62, c'est vraiment faible. Fait que là, c'est touché parce qu'il va falloir finalement qu'il soit qu'il essaie un examen seulement, mais à faire mon, ce n'est pas simple comme situation. Parce que nous autres, les cours finissent plus de bonheur. C'était un petit commentaire, mais bien plate dans un sens pour certains jeunes qui nous arrivent et qu'on ne peut pas rétablir le temps. Mais il va faire les examens seulement du 41-01 à 41-04? C'est ce qu'on va essayer. OK. Sinon, bien, la formation en distance, nous, on l'offre pendant cet été. Mme Jeunesse, suivie de Mme Poirier. Bien, j'ai une question, mais dans le fond, je me demandais si ça vous arrive des fois qu'un élève, il y a son secondaire 5 au jeune, puis il manque des unités optionnelles. Il est bilingue, il a grandi dans un milieu bilingue. Est-ce que vous vous permettez de passer le prior pour aller chercher des unités optionnelles? Bien, c'est la condition 99. Je pense qu'ils sont obligés de faire au moins un cours de quatrième ou cinquième secondaire, puis le prior learning ne fait pas partie de ces cours-là, je crois, là. Enseignement, on est un responsable. Bien, ce n'est pas posé, le prior learning, mais dans la codification des codes qu'ils ont fait, le ministère s'est trompé, donc ça fonctionne. Il y a juste à faire, nous, on a fait une étude de cas dans notre comité avec Montérégie-Eltrie en sanction, puis ça passe, là. Donc, quelqu'un qui fait juste le prior learning. Donc, normalement, la façon dont c'est codifié dans Charlemagne, quand on regarde, ça va être codifié comme code de cours, mais il faudrait que ce soit codifié comme reconnaissance des acquis. Pour ce qu'on appelait la condition additionnelle, la condition 99, tant ou si longtemps que les codes de cours actuels, ça fonctionne pour déclencher le diplôme, même si dans le guide de gestion de la sanction... Ce n'est pas tout à fait cocheux ou légal, mais ça passe. Oui, bien, en fait, c'est parce que c'est... Quand ils ont... Parce que le prior learning était supposé... Tu sais, les codes de cours, là, ils étaient supposés d'être juste pour une année ou deux années, puis avoir le nouveau prior learning. Mais il y a des délais qui s'étirent avec le ministère pour faire le nouveau prior learning. Donc, le ministère, la direction de la sanction des études, à l'époque, avait décidé de faire des codes temporaires. Qu'on avait reçu une infosanction, là, je ne me souviens plus de la date, là, je pense qu'en 2016 ou 2017. Puis quand ils ont codifié, bien, ils ont mal codifié. Ça fait que... Ce qui fait en sorte que ça diplôme. Mais, tu sais, quand vous allez voir dans Charlemagne, là, si vous faites l'exemple avec un univers de compétences génériques, par exemple, ça, ça ne permet pas de répondre à la condition additionnelle, parce qu'il est codifié comme une reconnaissance des acquis dans Charlemagne. Mais quand vous regardez, vous allez faire une recherche du code de cours du prior learning, il est codifié comme un code de cours, comme en fréquentation. Ça fait que ça fonctionne. Ça fait que oui, il permet de... OK. Merci pour... Tout à l'heure, c'était pour répondre à la personne qui parlait des codes de cours en sciences, là. Donc, nous, à Drummondville, ça arrive qu'il y a des gens qui... Il y a des jeunes qui ont l'âge de venir en FGA qui sont en train de faire leur ST au secteur jeune et qu'on a inscrits pour le 63-64 parce qu'il n'y a pas une prescription dans l'administration de l'ordre des cours. Donc, si la personne termine son ST et termine 63-64 avec la FGA dans l'année, donc, ça va lui donner au final, là, son ST, ST, SE, là. Donc, puis, je voyais que dans les commentaires, là, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne pensait pas, là, que les jeunes pouvaient fréquenter et la FGA et la SP. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas donner d'horaire en même temps que les horaires au secteur jeune pour avoir une double fréquentation puis un double financement qui est demandé. Donc, mais oui, effectivement, ça peut se faire, là, quelqu'un qui est à temps plein au secteur jeune de jour et qu'on inscrit de soir, où nous, on a même des cours qui sont annualisés ou qui sont trimestrialisés au secteur jeune. Puis, dans les moments où il n'est pas déclaré en FGJ, bien, nous, on l'inscrit en FGA de jour et ça fonctionne très bien, là. Donc, oui, effectivement, ça peut se faire, là. Pascale Poirier, c'est ça? Je pense qu'elle vient de répondre en partie. Moi, mon questionnement, c'était ça. J'avais su qu'on pouvait inscrire un élève qui est en FGJ, en FGA en même temps, mais à condition qu'il soit en formation à distance. Mais ce que je comprends, c'est que nous autres, on a des cours de soir ici. L'élève pourrait être inscrit de soir en même temps en fréquentation, mais de soir? Oui, effectivement. Donc, on est légal, là, à ce niveau-là. Oui, vous êtes légal. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas déclarer un horaire en même temps qu'un horaire qui est du secteur jeune. Donc, pas de jour. Effectivement. Ah, OK. Donc, ce n'est pas vrai l'histoire de juste de la formation à distance? Non, bien, nous, on le fait beaucoup, là. OK, ça fonctionne. OK, au niveau de la sanction, les résultats passent. Puis, au niveau du financement aussi, vous recevez le financement. Oui, sans aucun problème. Mais j'avais un autre petit questionnement. Tantôt, quand on parlait des priors, ça m'a amené un autre questionnement. Tantôt, on disait que la condition 99, bon, finalement, les nouveaux codes de cours, ça passe quand même. Mais nous, quand on rentre des notes pour le prior, on les rentre en reconnaissance des acquis. Est-ce que là, ça peut bugger ou non? Au niveau du ministère, ça va quand même faire ce que vous disiez tantôt, là, de répondre à la condition, là, du 1 crédit FGA. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, moi, je pense que ça va passer. Même si on les a inscrits en reconnaissance des acquis quand on rentre les notes, là? Oui, parce que c'est la transmission du cours qui va faire la sanction, en fait. OK, oui. C'est juste que je voulais être certaine de ce petit bout de technique-là. OK. Oui, puis Christine, juste pour faire du pouce un peu ce que tu parlais, là, des élèves qui sont au secteur jeune puis en FGA. On le voit dans les règles budgétaires, cette règle-là. En fait, il va y avoir un retranchement qui va se faire du financement au secteur jeune, par exemple. Tu sais, comme les heures qui seraient déclarées en FGA. Admettons qu'il y a 60 heures qui a été déclarées en FGA dans une année pour être retranchées du budget de la FGJ. Dans le fond, ils payent la FGA puis après ça, ils retranchent. Ça, tu peux voir ça dans les règles budgétaires. Ah, OK. Oui, ça, je le savais parce qu'on a des... Bien, en partie, là, parce qu'on a des élèves, nous, des fois, qui quittent la FGJ dans le plein milieu de l'année pour s'emmener vers la FGA, finalement. C'est ça qui se passe, je pense. C'est qu'il y a comme un retranchement du financement du secteur jeune. Il y a comme un calcul. Oui, OK. Ça fait que c'est la même chose quand ils fréquentent les deux en même temps, en fait. Oui. OK, merci. Madame Payard. Oui, moi, c'était pour faire un retour sur le cas de madame... Je ne la vois plus, là, mais en tout cas, l'élève de Fermont. Pourquoi ne pas essayer le prior learning avec lui avant de l'envoyer dans le processus de faire examen seulement en secondaire 4? Parce que, OK, il a réussi autour de 60. Ça fait 105e secondaire, mais peut-être qu'il pourrait réussir au-dessus de 60 son secondaire 4 en prior learning. C'est ça, mon question. Ça pourrait être une option à envisager. On va regarder ça et on va en discuter avec l'enseignante à ce moment-là à Fermont. C'est une bonne idée qu'on n'a pas grand-chose à perdre de l'essayer, tout à gagner au lieu d'y faire faire les quatre examens. Oui, c'est ça. Ça serait beaucoup moins long. Merci. Bienvenue. Madame Déjeun. Oh, excuse-moi. Oui, moi, je reviens sur la situation, un élève qui s'en vient faire ses sciences, par exemple, aux adultes, mais qui souhaite retourner au secteur des jeunes par la suite. Je me demandais à ce moment-là, est-ce que si l'élève n'a pas de sa raison, on peut quand même lui offrir la formation à distance pour passer au STA ou la sanction ne sera pas possible? Je voudrais juste vous dire que pour déclarer des notes en FGA, vous devez être capable de faire, l'élève doit être admissible au niveau de son âge pour fréquenter la FGA. Donc, si vous le faites, vous ne pourrez pas les sanctionner avant qu'il y ait 16 ans, avant qu'il y ait l'âge légal pour le faire, puis vous n'aurez pas non plus de financement non plus. Ça répond à ma question. Il est 11h35, on a quand même dépassé un peu le A. Julie, je vois ta main. Oui, je voulais vous poser une question particulière. Dernièrement, avec le cégep, on a une étudiante qui venait de l'étranger qui va commencer une technique de bureautique. Il l'accepte parce qu'elle a l'équivalent d'un secondaire 5, ou en tout cas, c'est reconnu comme un secondaire 5. Mais, exemple, supposons qu'elle avait voulu faire un cours d'informatique parce que le cégep considère que ça pourrait être un préalable pour qu'elle soit mieux préparée avant de commencer la technique bureautique. Est-ce que ça peut devenir un préalable si le cégep dit que c'est souhaitable qu'elle ait fait ça? Parce que d'habitude, l'informatique n'est pas un préalable aux études supérieures. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'ils peuvent peut-être le demander, mais il faudrait voir un peu dans leurs règles autres aussi au niveau du cégep. Parce que quand ils font le GED, ils ont le droit d'exiger quand même qu'il y ait un anglais, ce n'est pas de cinquième secondaire, ou un niveau d'anglais requis pour continuer au cégep. Mais là, c'est plus au niveau de l'informatique comme tel. De l'exiger, je ne sais pas. C'est l'exiger. Oui, c'est sûr que c'est de l'aider, mais je pense que si le système du SRAC, du SRAM, ou peu importe, la considère comme acquis, comme admise, qui respecte les conditions d'admission, je ne suis pas sûre qu'ils ont le droit de l'exiger. Parce qu'en fait, c'était plus pour être capable de l'inscrire à l'éducation des adultes, pour faire un cours seulement. C'est un petit peu comme spécial, leur affaire. C'était l'étudiante, elle va peut-être être obligée de retourner dans son pays. Si elle n'a pas fait... Moi, ces cas-là, j'ai bien de la misère, je connais moins ça. Il faut qu'elle retourne dans son pays vu qu'elle est arrivée trop de bonheur, puis que là, on est dans une situation de COVID. Mais si elle avait été inscrite en formation à distance dans un cours, elle aurait été correcte. Vous voyez un petit peu le genre. C'est un peu ça. Je me disais jusqu'à quel point qu'on pourrait dire qu'exemple informatique, si eux autres disent que ça serait souhaitable qu'elle fasse, entre guillemets, ça marcherait. En plus de ce que je comprends, c'est que la personne, elle n'a pas sa résidence permanente. C'est un certificat d'études. Moi, je vous dis, ces affaires-là, je ne suis vraiment pas bonne. Je ne me sens vraiment pas compétente. Un certificat d'admission pour le Québec parce qu'elle vient étudier, il y a comme un nom. Je pense que quand ils viennent comme étudiants étrangers, ils ont le droit de faire de la francisation avec le MIFI et tout ça, mais je pense que sinon, il faudrait que... En tout cas, où il y a des affaires au niveau... Il faut que tu lui charges le gros prix pour des cours en informatique parce que moi, en tout cas, on offre juste de la francisation aux étudiants étrangers qui n'ont pas leur résidence permanente ou leur citoyenneté canadienne. On ne leur offre pas des cours de FGA réguliers. C'est de la francisation seulement qu'on a. Non, Christine, si je comprends bien, t'as-tu souvent des étudiants étrangers qui viennent chez vous parce que moi, je manque de contact avec des gens qui pourraient des fois me renseigner parce que je ne me sens pas très... Je ne me sens pas connaissante en la matière et des fois, je ne sais vraiment pas quoi faire avec ces élèves-là. Je ne suis pas spécialiste. Je te dirais que nous aussi, on s'est un peu démêlés avec tout ça en début d'année. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui pourraient s'ajouter. Mais nous, en tout cas, de notre compréhension, c'est que quelqu'un qui n'a pas sa résidence permanente, qui n'a pas sa citoyenneté canadienne, ne peut pas faire des cours généraux. Il peut faire la francisation. Nous, en tout cas, on n'offre pas des cours de formation générale à ces gens-là. À moins que la personne soit mineure. Ah oui, c'est ça. Écoutez-moi. Mais c'est mineur aux adultes, ça marcherait, c'est ça? Oui. Oh, OK. Moi, j'en ai une présentement. Elle a eu 18 ans d'avril. On la scolarise jusqu'au 30 juin. À partir du 30 juin, il faut qu'elle fasse une demande. Moi, il faut que j'écrive une lettre d'admission. Il faut qu'elle fasse une demande de certificat d'acceptation du Québec. Le CAQ a un permis d'études. Il faut qu'elle paye. C'est ce qu'on va trouver dans l'annexe 1 des règles budgétaires. 7404 dollars par ETP. Mais il paraît que, moi, l'avocat de cette jeune fille-là, il paraît qu'il y a du soutien financier qui peut être demandé. OK. Mais quand elle avait moins de 18 ans, c'est parce qu'elle était avec ses parents. À ce moment-là, tu avais le droit de... Oui. Moi, c'est trois demandeurs d'asile. OK. Mais ses parents n'auraient pas pu faire une demande autre que de la francisation, à moins qu'ils voulaient payer le 7000. Non, ses parents, ses parents, non. Mais elle, elle avait moins de 18 ans et qu'on pouvait la prendre à la droite à la scolarisation gratuite jusqu'à ses 18 ans. OK. Parfait. OK. Nous, à Laval, on a eu un cas. Pour ça, je l'ai écrit. Mais un permis de travail fermé du parent peut permettre à l'enfant d'avoir accès, surtout en FP et même en FGA jusqu'à 22 ans. On a fait des recherches. on a fouillé puis on a trouvé un petit paragraphe, tout petit. Je ne me souviens plus c'est où, il faudrait que je le retrouve, mais on a trouvé un paragraphe qui permet à un jeune qui est considéré sous l'autorité parentale jusqu'à l'âge de 22 ans, il peut même aller en formation professionnelle. Mais ça prend un permis de travail fermé du parent avec un nom d'employeur et ça prend, oui, un permis d'études et un CAQ. J'ai vraiment cherché longtemps parce que j'avais un intervenant avec moi qui disait non, non, ça se peut, ça se peut, mais on avait comme la règle seulement au cégep, mais on a fini par la trouver. Il faudrait que je retrouve la, j'ai-tu pas loin? Ça peut-tu être dans le guide administratif relatif au dossier au droit de scolarité des élèves promenant de l'extérieur du Québec? C'est ça, oui. OK, c'est peut-être à la page 51. Liam, ça veux-tu dire qu'on voudrait jaser avec toi à ce moment-là parce que c'est-il, on n'en a pas beaucoup pour d'autres, mais je crois qu'on va être de plus en plus, pas confrontés, mais ça va faire partie de plus en plus des réalités que les petites régions vont se retrouver avec des gens qui vont fréquenter, que leurs jeunes vont vouloir venir à l'école. Puis ça serait peut-être bien si on pouvait éventuellement avoir un invité qui pourrait vraiment nous parler de ça, des pièces que ça prend, comment ça fonctionne, des cas, des situations pour qu'on se sente un petit peu plus apte à recevoir ces personnes-là parce que moi, je veux bien les accueillir, je veux bien les référer ou leur conseiller, t'as du sort, quoi, mais s'il manque ce bout-là, je me sens pas très à l'air, je me sens comme si je marchais sur une corde raide un peu. Je veux vous dire aussi qu'il y a une personne qui a été nommée à la direction des études, elle s'appelle Marie-Claude Morin, Oui, c'est elle. Donc, toutes les informations, je vous ai mis, sont assez coordonnées dans le chat, mais elle, elle répond à toutes les questions-là de la FGA-FP, donc, puis, je l'ai trouvé son nom, il y avait eu une, en décembre ou en janvier, là, il y avait eu un via sur la francisation, puis c'est là que son nom avait été donné, là. Elle est fort sympathique, elle est extrêmement connaissante, puis elle te répond très rapidement. Oui, vraiment. Bon, c'est super, on pourrait, comme Richard dit, on pourrait éventuellement faire une rencontre juste pour travailler la clientèle immigrante, toutes les questions, parce que nous aussi, on est à Becomo, on en a de plus en plus, on est toujours malhabile un peu avec ça, parce que ça ne revient pas systématiquement, régulièrement, donc, aller chercher un peu de spécialistes ici et là pour nous aider, à nous soutenir, ça serait bon, effectivement. Donc, on va mettre fin à la rencontre, il est quand même 11h46, c'était super intéressant, je vous souhaite un bel été, tout le monde, bien vous reposer, probablement que je vais, à moins que quelqu'un se propose, continuer l'animation des communautés la prochaine année scolaire, je vous viendrai avec des dates, quand je les aurai ciblées avec mes collègues ou l'ensemble, avec Richard, en tout cas, quand ce sera le moment, je vous en reviendrai avec des dates, mais ça va probablement aller à cet automne, peut-être octobre, début octobre. Donc, merci de votre présence, votre participation, c'est toujours le fun de vous voir, puis je vous dis, bien, bonnes vacances à tous. Merci Stéphanie, ton application, c'est très amusé. Bye bye. Bye bye. Merci. Merci Stéphanie. Merci. Merci. Merci.